bonjour à vous bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier lgj très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel où j'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau modèle de gilet à colle rouler alors un gilet tout simple à réaliser qui peut s'adapter à toutes les tailles je vais prendre quelques minutes avant de commencer le pas à pas pour vous expliquer noir sur blanc comment prendre les différentes mesures pour que vous puissiez l'adapter à votre taille et selon votre goût bien sûr alors j'ai choisi aussi un point très simple à réaliser je reste toujours fidèle à l'idée de la simplicité qui qui donne finalement un joli rendu au bout de la ligne donc pourquoi faire très compliqué si on peut avoir des jolies pièces ou des jolis projets réalisés qui nous donne du plaisir et donc qui donne aussi un très joli rendu alors on va commencer tout de suite le tutoriel n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné venez aussi nous voir sur facebook et instagram pour partager avec nous vos réalisations vos commentaires et vos suggestions alors on commence tout de suite alors pour réaliser votre gilet vous allez commencer tout d'abord par choisir la laine que vous allez utiliser alors vous allez vous avez la liberté de choisir la laine qui vous plaît selon la disponibilité aussi des marques chez vous alors moi j'ai travaillé avec cette laine qui est de la marque caran c'est une staffile fin donc numéro 3 qui se crochet avec un 4 mm donc l'essentiel dans votre choix de laine c'est d'adapter votre crochet à la laine que vous voulez utiliser aussi ça dépend aussi de la taille que vous voulez réaliser donc si vous voulez le réaliser pour un enfant le type de laine va être un petit peu différent que si vous voulez réaliser votre gilet pour un adulte alors vous allez aussi avoir besoin de quelques marqueurs ou quelques épingles pour la couture vers la fin donc pour pouvoir faire des belles couture et un beau montage à vos différentes pièces donc on va devoir les attacher avec les épingles et une aiguille à laine pour faire les différentes couture alors c'est tout ce qu'il vous faut pour le matériel et on commence tout de suite les explications du modèle alors on va tout d'abord prendre quelques minutes pour expliquer noir sur blanc comment va se présenter le travail notre gilet se compose de trois pièces un rectangle devant un rectangle sur le double et les deux rectangles sont similaires puis un autre rectangle qui va constituer le col roulé qu'on va coudre sur le haut de notre gilet alors avant de commencer on va prendre quelques mesures pour déterminer les le nombre de centimètres qu'on va avoir pour chaque rectangle alors pour les deux rectangles similaires pour la largeur elle constitue en fait la largeur du dos et on ajoute quelques centimètres pour avoir un gilet plus large pour ne pas avoir des coutures très serré sur les côtés alors moi ce que j'ai fait pour une fille de 6 ans j'ai pris les mesures sur le dos épaule à épaule ça m'a donné dans les 30 cm et j'ai ajouté 10 cm donc j'ai fait un rectangle avec une largeur de 40 cm alors si vous travaillez pour une taille adulte vous pouvez faire la même chose ou prendre le tour de poitrine le diviser sur deux et ajouter par la suite 10 à 15 cm pour plus de largeur donc ça permet d'avoir un gilet mieux adapté à votre buste selon votre taille ou tout simplement donc faire les calculs qu'on a fait le dos épaule à épaule puis ajouter 10 15 cm ou 20 cm si vous voulez faire un gilet encore plus large donc ça va dépendre de la manière dont vous voulez le le porter alors vous allez aussi déterminer la hauteur de votre rectangle et ici c'est plus facile vous allez prendre le cm et aller de votre épaule ici jusqu'à ou jusqu'au point où vous voulez que votre gilet arrive donc ça va dépendre de votre goût la longueur que vous voulez donner à votre gilet généralement donc c'est un petit peu en bas de la ceinture et le nombre de centimètres va constituer donc la hauteur de votre rectangle alors lorsqu'on va commencer le travail on va commencer notre chaînette ici du bas puis on va monter vers le haut ranger après ranger pour faire notre rectangle et on va faire la même chose pour le deuxième rectangle alors lorsqu'on va travailler notre chaînette on va prendre le temps de noter le nombre de mailles qu'on a fait pour atteindre le nombre de centimètres qu'on veut pour notre rectangle pour qu'on puisse le répéter rapidement ou plus facilement pour le deuxième rectangle qui va être sur le dos maintenant pour la troisième pièce qui va être ou qui va constituer le col roulé donc le col roulé on va prendre la longueur ou la largeur plutôt de notre rectangle doit être égale au tour de tête de la taille qu'on travaille comme ça on peut l'insérer facilement donc si on je travaille pour un adulte normalement le tour de tête et de 52 cm donc je peux prendre 50 cm puisque la laine s'élargit alors pour la taille que j'ai travaillé donc six ans on doit canter 48 cm généralement ou 45 cm pour le tour de taille donc ça va tourner autour de ça donc là pour rendre le travail plus facile vous allez chercher les tableaux de mesure pour les bonnets en tricot donc chercher le tour de tête pour la taille que vous travaillez et prenez le nombre de centimètres vous pouvez arrondir donc à quelques centimètres de moins pour tenir en compte la 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 nature de la laine que vous avez utilisé sinon vous pouvez prendre deux centimètres et tout simplement mesurer mesurer votre tour de tête et pour la hauteur donc ça va dépendre aussi comment vous voulez avoir votre couleur col roulé si vous voulez l'enrouler donc avoir un gros col ou un col exactement sur la hauteur de votre cou donc moi j'ai fait un col que je vais rouler donc je vais je vais le plier sur deux ça va donc monter jusqu'à presque 30 cm pour taille adulte 30 à 35 si vous voulez un col le plus large pour la taille 6 ans que je travaille j'ai été dans les 27 centimètres pour le col comme ça ça va être un gros col que je vais plier lorsque je vais le porter pour donner un meilleur rendu alors c'est les petits détails que vous allez prendre en compte avant de commencer le travail une fois que vous avez ça noir sur blanc vous pouvez donc prendre votre crochet votre lettre et on commence tout de suite l'explication du point alors j'ai choisi de travailler les trois pièces ou les trois rectangles du poncho avec le même point et j'ai choisi un point tout simple très très facile à faire et qui donne un petit peu un rendu qui ressemble au tricot comme ça ça va être joli à porter donc on va l'expliquer tout de suite c'est un point très facile et comme j'ai dit on va faire la même chose pour les trois pièces de notre rectangle alors si on commence par le grand rectangle du dos vous allez commencer par faire votre chaînette et comme on a expliqué la chaînette va constituer la largeur de votre rectangle donc le nombre de cm que vous avez trouvé pour votre rectangle on va prendre le fil on fait la boucle de départ puis on fait une chaînette on compte le nombre de mailles qu'on va faire c'est pas important pour le point mais c'est important pour nous pour qu'on puisse le répéter pour la deuxième pièce et vous continuez votre chaînette jusqu'à ce qu'elle arrive au nombre de centimètres que vous voulez réaliser pour votre rectangle alors une fois que vous l'avez fait vous notez le nombre de mailles et vous le laissez de côté alors pour le tutoriel je vais faire un petit échantillon pour vous expliquer et comme j'ai dit ça va être le même point pour les trois rectangles qu'on va faire je vais commencer la première rangée dans la deuxième maille à partir de mon crochet donc je compte 1,2 dans la deuxième maille je pique je tire je t'ai je passe à travers les deux boucles donc je fais une maille série et je vais faire une maille série dans chacune des mailles suivantes jusqu'à ce que je termine toute ma chaînette donc je commence par une chaînette de départ qui va être égal au nombre de centimètres recherché pour réaliser mon rectangle puis dans la deuxième maille à partir de mon crochet je commence à faire une rangée de mailles série alors une fois qu'on a terminé la première rangée de mailles série on fait une maille en l'air à la fin on tourne le travail puis on va faire une rangée de demi-bride donc je fais un jeté sur mon crochet je vais piquer dans la même maille donc la maille en l'air que j'ai fait au début ne compte pas pour une maille je dois travailler la première maille je pique je tire donc trois boucles sur mon crochet je t'ai je passe à travers les trois boucles une autre demi-bride dans la rangée dans la maille suivante pardon donc jeter je pique je tire je t'ai je passe à travers les trois boucles et je fais la même chose sur toute la rangée donc une rangée de demi-bride qui constitue ma deuxième rangée donc après ça on va expliquer une rangée qu'on va répéter tout au long de notre travail donc comme vous voyez c'est aussi facile que ça on commence par une rangée de mailles série suivi d'une rangée de demi-bride puis une rangée qu'on va répéter tout au long du travail jusqu'à ce que on atteint le nombre de centimètres calculé pour la hauteur de notre rectangle dernière demi-bride sur la rangée alors à partir de maintenant va expliquer la rangée qu'on va répéter donc on va commencer par faire une maille en l'air et en tour dans la première maille on va faire une demi-bride donc jeter je pique je tire je t'ai je passe à travers les trois boucles dans la deuxième maille on va aussi faire une demi-bride mais au lieu de piquer sous les deux brins de la maille de la rangée précédente on va laisser ces deux brins sur le haut et on va piquer sous le troisième brin devant ici donc en bas de la maille mais devant sur le haut du travail je fais un jeté alors vous avez la maille ici les deux brins de la maille sans là je les laisse de côté et je vais chercher le brin ici en bas de cette manière et je fais une demi-bride alors je répète pour la maille suivante je fais un jeté pour une demi-bride classique je vais insérer mon crochet sous les deux brins ici normal donc je laisse les deux bras sur le haut et je vais piquer uniquement sous le bras ici le troisième brin devant sur le haut du travail et je fais une demi-bride même chose pour la maille suivante je laisse les deux bras du haut ici et je pique sous le troisième brin devant et je vais travailler toute la rangée de cette manière sauf pour la dernière maille je vais travailler une demi-bride normale comme ce que j'ai fait pour la première demi-bride de la rangée donc on commence par une demi-bride classique et on termine par une demi-bride classique et tout au long de votre rangée vous laissez de côté les deux bras de la maille de la rangée précédente et vous travaillez vos demi-bride dans le troisième brin devant sur le haut du travail alors les deux bras sont là je les laisse et je descends chercher le troisième brin je prends le troisième brin ici et je fais une demi-bride les deux bras de la maille ici je les laisse de côté et je vais aller chercher le troisième brin en bas sur le haut du travail alors lorsque j'arrive à la dernière maille je la travaille classique donc je pique sous les deux bras je ne fais pas le même travail qu'avant mais je pique sous les deux bras et cette rangée on va la répéter tout au long de notre travail donc je fais une maille en l'air je tourne la première maille je la travaille d'une manière classique donc je pique sous les deux bras et je fais une demi-bride et à partir de la deuxième maille je commence à travailler mes deux brides sous le troisième brin devant je t'ai alors j'ai les deux bras ici je les laisse de côté et je vais chercher le troisième brin devant et je fais mes demi-bride puis je continue ainsi tout au long de ma rangée jusqu'à la dernière maille alors la dernière maille je vais travailler une demi-bride normale ou une demi-bride classique et la manière dont on fait nos deux brides nous permet d'avoir cette petite tresse ici devant sur le haut du travail et aussi de l'autre côté donc le poids est réversible on peut le voir des deux côtés ça va être la même chose ce qui le rend encore plus simple et plus facile à faire et plus adapté à notre projet alors toujours on travaille le troisième bras jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière maille donc je suis à l'avant dernière maille ici et la dernière une demi-bride classique travailler à la fin de la rangée et on retourne de la même manière une maille en l'air une demi-bride normale au début et à partir de la deuxième maille on commence à travailler dans le troisième bras donc une seule rangée qu'on répète tout au long de notre travail un point facile avec un joli rendu donc comme vous voyez j'ai ici la petite tresse et je l'ai aussi de l'autre côté et si je suis en train de la travailler avec la rangée que je suis en train de faire et le rendu final va être de cette manière donc vous voyez les petites tresses ici et derrière aussi donc on a la même chose simple mais avec un très joli rendu donc vous faites les trois pièces de la même manière donc le premier rectangle jusqu'à ce que vous arrivez à la hauteur volu selon le calcul que vous avez fait pour votre gilet vous faites le deuxième rectangle de la même manière puis par la suite vous faites le rectangle qui va servir pour le col alors une fois que vous terminez vos trois pièces on se retrouve pour faire les coutures et les dernières finitions pour avoir notre gilet alors je vais commencer la première étape de mon montage avec le col donc le rectangle que j'ai fait pour le col roulé alors finalement pour ma fille je suis pas allée jusqu'à 25 ou 27 cm je me suis arrêtée à 22 lorsque j'ai fait le petit montage au début pour avec les différents rectangles pour l'essayage elle a pas trop aimé avoir un gros col qu'elle va plier sur trois pour que ça soit un vrai col roulé donc elle aime pas trop avoir des choses qui serrent son col donc je l'ai réduit comme j'ai dit c'est un modèle que vous allez adapter selon votre goût et c'est tout l'avantage du fait main donc vous faites ce que vous voulez selon le modèle que vous voulez réaliser et selon la manière dont vous voulez le porter alors je vais commencer dans un premier temps par fermer le col donc je vais prendre les deux parties ici je les mets ensemble j'ai pris mon aiguille à laine et avec le fil que j'ai gardé dans la dernière maille donc quand j'ai coupé j'ai gardé un fil assez long pour pouvoir faire les coutures si vous l'avez pas fait vous allez tout simplement attacher un nouveau fil à votre dernière maille et avec votre aiguille à laine vous allez commencer à faire la couture en joignant les deux parties de votre col pour le fermer donc vous pouvez aussi choisir de le faire avec votre crochet et utiliser des mailles coulées tout au long de votre col pour le fermer alors moi je vais continuer ma couture donc je vais faire à chaque fois je prends une maille de chaque côté puis je passe mon aiguille et je refais la même chose pour le retour et lorsque j'arrive à la fin donc je vais pouvoir passer à l'étape suivante donc celle de coudre le col avec les deux rectangles qui constituent le corps de notre gilet alors je termine cette étape et je vous retrouve à la fin alors maintenant pour l'étape suivante pour la couture j'ai mis les deux pièces donc les deux grands rectangles un sur l'autre puis j'ai placé le col exactement au centre donc en laissant la partie des épaules en ayant en s'assurant d'avoir le même nombre de centimètres de chaque côté et donc j'ai utilisé bien sûr des épingles ou des marqueurs pour fixer les parties ensemble avant de commencer à coudre alors ce qui est très important avant de commencer c'est que cette étape vous allez la faire en s'assurant d'avoir la couture de votre col à l'intérieur on est en train de travailler à l'intérieur du travail par la suite on va l'inverser donc pour pouvoir avoir toutes les coutures à l'intérieur du travail donc on est sur le dos du travail est très important d'avoir la couture à l'intérieur comme ça quand on va le retourner et le plier comme un col roulé on ne va pas avoir la couture qui apparaît à l'extérieur donc je vais commencer par prendre mon aiguille à laine et je vais commencer par coudre cette partie donc la partie de l'épaule puis arrivé ici je vais coudre la partie du haut avec le premier rectangle en haut et je vais tourner par la suite et faire la même chose derrière donc je commence par l'épaule et attacher cette partie sur les rectangles du haut alors on va le faire ensemble ou on va faire une partie ensemble et je vais vous laisser terminer vos coutures donc je vais tout d'abord prendre mon aiguille à laine et je vais commencer par la partie ici sur les épaules je vais faire un noeud pour fixer mon fil et par la suite je commence ma couture je vais juste rentrer ces fils pour que ça ne me dérange pas et je vais les rentrer par la suite lorsque je vais faire les finitions je vais pouvoir les couper alors de la même manière je fais passer mon fil à travers les deux parties ou les deux mailles sur le haut jusqu'à ce que j'arrive à la partie où j'ai attaché mon col alors j'arrive ici à mon marqueur là où j'ai attaché mon col donc je vais commencer maintenant à coudre le col avec le rectangle comme j'ai expliqué on va coudre juste la partie du haut avec le rectangle du haut donc je vais commencer par prendre une maille du rectangle avec la maille où j'avais placé mon marqueur puis je commence à prendre les mailles ensemble en s'assurant d'avoir juste les parties du haut donc que ça soit pour le col ou pour le rectangle du haut alors vu que on a pris en considération le tour de tête lorsqu'on a fait notre rectangle du col donc le tour ici ou la sortie du col la sortie de la tête normalement ça ne doit pas causer un problème vu que le col est déjà adapté au tour de tête donc on peut l'insérer normalement sans problème si on a tenu compte du nombre de centimètres du tour de tête alors je vais continuer la couture de cette manière jusqu'à ce que j'arrive au dernier point ici sur mon marqueur alors une fois que j'arrive ici je vais m'arrêter je fais mon noeud pour sécuriser le fil je coupe et je vais tourner et je vais faire la même chose sur le dos donc je commence par coudre l'épaule et une fois que j'arrive ici donc je m'assure à prendre la dernière maille ici qui n'est pas cousue avec le devant et je vais commencer à coudre juste la partie du haut toujours avec le rectangle du haut comme ça on va fermer le col et il va être donc collé au corps de notre gilet alors je continue à faire cette couture et je vous retrouve juste après donc normalement à la fin de cette couture il va nous rester une dernière étape donc celle de coudre les côtés et laisser la sortie du bras et là on le fait avec la même technique donc on va calculer la sortie du bras donc généralement 22 cm 20 à 22 cm pour adulte et pour les autres tailles donc on va adapter le nombre de centimètres selon la sortie du bras pour la taille qu'on est en train de faire alors je vais placer mon marqueur au niveau de la sortie du bras et je vais coudre le côté en laissant quelques centimètres ici d'ouverture pour pouvoir être plus à l'aise en le portant donc je vais coudre juste cette partie sur le côté droit et cette partie sur le côté gauche et mon travail sera fini alors je vais faire tout ce que je viens d'expliquer et je vous retrouve tout de suite après pour présenter le résultat final de notre gilet alors voici le rendu final de mon gilet avec colle roulée un point tout simple à réaliser comme on l'a expliqué et la manière aussi de faire le gilet est très simple donc d'une manière à le rendre très accessible et aussi que ça soit facile à l'adapter à toutes les tailles selon notre goût selon la manière dont on veut le porter on peut aussi réfléchir à en faire un ponchon en essayant de faire des rectangles plus larges donc ça va dépendre de vos goûts moi je vous donne l'idée de ma création puis à vous de l'adapter selon votre goût et vos préférences alors en espérant que le modèle vous a plu ou que ça vous inspire ou que ça vous donne des idées pour réaliser vos futurs projets n'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires vos suggestions et surtout les photos de vos réalisations si vous le désirez donc vous pouvez le faire sur la page Facebook ou sur la page Instagram Atelier LGJ alors moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel Atelier LGJ d'ici là je vous souhaite un an crochet et je vous dis au revoir